Avant toute chose, pour une poche passepoilée, il faut au niveau de l'ouverture de poche fixer une bande de thermocollant. Pour faire la poche passepoilée avec un rabat, on a besoin du fond de poche, de deux passepoils, du rabat et de la veste. On va tracer notre poche. On va la tracer sur l'envers. Elle fait 14 cm par 1 cm de large. On va lui prendre nos repères sur le devant. J'utilise du fil à bâtir. Et on va faire un peu plus de fil à bâtir. On va faire un peu plus de fil à bâtir. On va faire un peu plus de fil à bâtir. Sur l'endroit, notre poche doit se positionner là. On va prendre nos passepoils. Là, mes passepoils font 1,5 cm. Ma poche a une ouverture de 1 cm. Donc en fait, ils vont se chevaucher in fine sur 1 cm. 0,5 cm de ce côté-là, 0,5 cm de ce côté-là. Pour cela, il va falloir que je pique un 1 cm du bord avec le pli. Je vais m'arrêter exactement à 1 cm ici et à 1 cm ici. Je vais mettre mon deuxième passepoil. Donc pareil, en fait, ils vont se chevaucher sur 1 cm. Quand je vais basculer ça, il reste 0,5 cm. Donc ici, pareil, ils se chevauchent sur 1 cm. Donc par mesure de précaution, je vais mettre une épingle ici. Je vais piquer jusque-là et jusque-là. J'ai fait un point de trou, je l'enlève. Voilà. Maintenant, on va mettre notre rabat. Donc je vais piquer les côtés, le retourner. Donc ça, c'est notre rabat. Je le retourne. Je vais piquer ici. 1 cm. 1 cm. 1 cm. Je vais repiquer sur ma couture que j'ai faite tout à l'heure. Maintenant qu'on a cousu notre rabat, on va aller fendre l'ouverture de poche. Donc on fend, on ouvre la poche et on va bien jusque dans le début de la couture que l'on a faite sur les passepoils et le rabat. Donc si on regarde sur l'envers, ça forme un petit Y. Maintenant, on va basculer le passepoil et le rabat sur l'envers de la veste. Pareil avec le passepoil du bas de la poche. Et maintenant, on va aller piquer le petit triangle que l'on a découpé. Donc on met bien les deux passepoils. Donc là, on est sur le bord avec le pli. Les deux passepoils bord à bord. Et on va aller piquer le petit triangle ici sur les deux passepoils. Donc on fait ça de ce côté-là et de l'autre côté également. Donc là, on va donner un petit coup de repassage. Donc on a bien piqué les petits triangles de part et d'autre de la poche. Il ne nous manque plus qu'à mettre le fond de sac. Donc si on regarde sur l'envers, sur la partie haute, on a notre rabat, le passepoil et l'ouverture de poche. Maintenant, on va piquer le fond de poche là-dessus, sur cette partie haute. Donc la poche, le rabat, le passepoil et l'ouverture et la veste. Et maintenant, on va faire de même avec la partie basse de la poche. Donc on va fixer le bas de la poche. Donc poche, passepoil et veste. On va piquer toute cette ligne là. Et maintenant, on va piquer les verticales. Donc de part et d'autre, on pique les verticales. Et on essaye de reprendre également le petit triangle de l'ouverture de la poche. On va piquer comme ça. Et voilà, la poche est finie. Le rabat, les deux passepoils et le fond. Ça, on va se passer en mint.